Aujourd'hui on va parler de Marseille, cette ville calme et paisible. Et pour ça on va commencer avec les aventures de Cécilia. Cécilia c'est une propriétaire d'un appartement qui ne lui appartient plus. Parce qu'il y a des dealers qui sont arrivés et qui ont fait de son appartement un point de deal. Et du coup elle a été délogée de son propre appartement. Et évidemment elle ne va pas compter sur la police pour l'aider, faut pas déconner. Elle est propriétaire de son appartement depuis un an. Lorsqu'elle apprend qu'un point de deal s'est installé dans le garage de son immeuble, elle décide d'aller à la rencontre des trafiquants. Pour essayer de calmer les choses. Parce qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème quand on élève seul son enfant. Et ensuite moi-même j'ai eu des coups de peinture sur ma porte. Face à ces intimidations, une association lui recommande de quitter son logement. Qui n'aurait pas peur ? L'association ne recommande pas d'appeler la police. L'association recommande à la nana de quitter son logement et de déménager autre part. Donc l'association protège les dealers. Ils ont absolument tous les droits, c'est absolument lunaire. Je n'aurais pas peur. Et comme j'avais ma petite fille avec moi, il était évident que je ne pouvais plus rester dans l'appartement. Mon appartement était donc vide. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont profité pour le squatter. Aujourd'hui, elle est obligée de louer un appartement. Ses charges s'accumulent. Je me retrouve à payer un loyer, un crédit, des charges de copropriété. J'essaye. Et du coup, c'est un budget absolument énorme. Elle dénonce un abandon des institutions. Ce n'est pas tellement aux personnes qui sont les dealers que j'en veux. C'est autre chose. Il y a une question derrière de pouvoir public, de disponibilité de la police, tout un tas de choses qui font que je me suis sentie extrêmement isolée dans cette situation. Elle, c'est une gauchiste parce qu'elle n'en veut pas aux dealers. Ce n'est pas de leur faute, les pauvres. C'est la faute de l'État. Un mec de droite, il aurait déjà appelé des mecs. Il se serait pointé à 4 ou 5 pour aller éclater les dealers lui-même. Côté, la mairie et la préfecture assurent faire leur maximum pour améliorer le cadre de vie de ce quartier et lutter contre ces points de deal. Oh, ils font leur maximum. Oh. Fais barrage à l'extrême droite et tais-toi. C'est dingue d'en arriver là. Personne ne devrait vivre dans la peur de son propre chez soi. On dirait vraiment qu'il y a des choses à changer dans certains quartiers. Ici, toujours à Marseille, un cycliste s'est fait écraser par un jeune Naël qui faisait du rodéo dans le 10e arrondissement de Marseille. Les faits se sont déroulés vers 18h40 sur le boulevard Jean Moulin. L'homme à moto et le cycliste circulaient dans le même sens. Le chauffard a effectué une roue arrière et a percuté le jeune homme devant lui. Donc le mec l'a écrasé de par la vitesse. Il était derrière lui, il a foncé dessus directement. Le cycliste a été blessé à la tête. Il a été pris en charge par les marins-pompiers, puis conduit à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le chauffard a été de son côté pris en charge par les secours et amené à l'hôpital alors que son pronostic vital était engagé. Il a passé la nuit en observation et ses jours ne sont finalement pas en danger. Une enquête a été ouverte. Les policiers ont constaté que la scène avait été filmée par les caméras de vidéoprotection. Là, on va parler de present break. Il y a eu une évasion au centre de rétention administrative de Marseille. Un migrant s'est fait la malle grâce à une pince avec une échelle et des complices qui l'attendaient à l'extérieur. Et je crois avoir vu une vidéo de ça, mais je ne l'ai plus. L'évasion, très discrète, a fait grand bruit au canet. Ce centre de rétention administrative situé dans les quartiers nord de Marseille a été témoin dans la nuit de dimanche à lundi d'une nouvelle évasion d'un retenu. Donc ce n'est pas la première fois. Il y a des mecs qui s'évadent comme ça et on ne fait rien. Comme confirmé au Figaro, de sources policières concordantes, ce dernier a profité de la nuit pour échapper à la surveillance des fonctionnaires de police. Et là, j'ai une question. La nuit, il n'est pas censé être dans sa cellule ? Comment ça se passe, le centre de rétention administrative ? Est-ce que tu es dans un logement de crousse ? Tu te balades comme tu veux ? Je ne sais pas. Les faits se sont produits autour de trois heures, alors qu'une partie du centre était endormie. Le retenu a été repéré en train de franchir le mur du chemin de ronde séparant le centre de l'extérieur à l'aide d'une échelle. Quelques minutes avant, il était parvenu à découper une partie du grillage qui le séparait de ce mur à l'aide d'une pince coupante. L'homme semblait très bien préparé, puisque plusieurs complices munis d'une seconde échelle l'attendaient à l'extérieur. D'après une source policière, cette échelle a été retrouvée à proximité d'une voie de l'autoroute qui borde le centre de rétention administrative. Le retenu évadé et ses complices étaient toujours introuvables ce mardi. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille et confiée au service interdépartemental de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône, afin de faire la lumière sur cette évasion éclair. Ce ressortissant étranger avait été admis au centre de rétention administrative de Marseille au cours du mois de septembre. Comment cet individu a-t-il pu avoir accès à de tels outils pour s'évader du centre ? Comme révélé par le Figaro début septembre, un ressortissant étranger avait également réussi à s'enfuir en découpant le grillage du toit de la cour du centre. Je crois que c'était plus difficile de s'évader de mon collège que de ce centre de rétention administrative de Marseille. C'est absolument délirant. Et on va terminer la vidéo avec ceci, toujours à Marseille. La très à gauche ligue de l'enseignement annonce la fermeture du centre social La Solidarité après plusieurs agressions envers les salariés. Donc en fait c'est des gauchistes qui accueillent des pauvres démunis en... Et ils se sont trop fait casser la gueule par les pauvres démunis qui étaient reconnaissants. On va regarder ça. Le rideau du centre social a été tiré. Une affiche à destination des habitants a été apposée pour expliquer les raisons. Dessus il est écrit qu'à la suite d'agressions répétées, le centre social La Solidarité restera fermé. Ils indiquent d'ailleurs qu'une réunion d'information publique aura lieu. La date elle sera communiquée prochainement concrètement. Les agressions qui sont mentionnelles bien correspondent à une série de violences subies ces derniers mois. La dernière remonte à jeudi dernier. Deux salariés du centre social ont été menacés par plusieurs jeunes qui souhaitaient obtenir les clés de la salle pour y célébrer un anniversaire. Or il est impossible d'utiliser ce local à titre privé. La nouvelle directrice elle a retrouvé à plusieurs reprises les pneus de sa voiture crevée avec sa carrosserie taguée d'insultes. Des événements qui ont poussé les salariés à se mettre en arrêt maladie car ils ne se sentaient plus en sécurité. Tiens mais quelle bande d'ingrats quoi ! On t'héberge gratuitement, on fait tout pour toi et tu t'en prends à la bagnole de ton sauveur, tu l'agresses, tu le menaces, mais quelle bande de serpillères quoi ! Mais c'est expulsion les gens comme ça ! Même si le mec est français c'est expulsion quand même ! Il va quelque part d'autre mais plus en France ! C'est une fermeture qui affecte la ligue d'enseignement. Oui, nos confrères de Mars Actu ont pu s'entretenir avec le directeur. Pour lui, cette décision est un crève-cœur, je cite, pour les administrateurs d'un mouvement d'éducation populaire. C'est une décision difficile mais notre première mission est de protéger les salariés. Il précise également que plusieurs fermetures temporaires avaient déjà eu lieu pour le même motif. L'adjoint maire délégué aux centres sociaux, Ahmed Edadie, lui, a du mal à se résoudre à une telle décision. Toujours selon les propos recueillis par Mars Actu, il a écrit au préfet de région pour demander une réunion. Les seules structures restantes à la solidarité sont désormais donc la crèche et les locaux de l'espace lecture. Voilà. Merci beaucoup Justine, merci pour tes explications. Ok, c'est absolument fantastique. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut !